Bon, vous savez, donc les problèmes fonciers sont de plus en plus pressants, raison pour laquelle l'Union africaine a mis en place ce qu'on appelle le cadre élite directrice. Et le cadre élite directrice, c'est pour voir effectivement comment accompagner les États pour avoir une gouvernance responsable et apaisée dans nos pays, parce que rien ne peut se faire s'il n'y a pas effectivement un contexte de paix sociale. Et aujourd'hui, les conflits fonciers, vous connaissez l'histoire de Mbahan, vous connaissez l'histoire de Fanehi, de Dodel, et partout il y a des tensions, et surtout avec le pétrole et le gaz qui vient et ça commence à faire du bruit. Raison pour laquelle l'Union africaine a posé un préalable. Le préalable c'est quoi ? C'est qu'il faut renforcer les capacités des acteurs, des universitaires, les organisations de la société civile, et donc les partenaires au développement, et se mettre autour d'une table pour voir effectivement comment orienter les acteurs, comment orienter les politiques publiques pour connaître des politiques foncières responsables qui puissent assurer le préalable nécessaire pour le développement, c'est-à-dire la paix sociale, avec l'adhésion des acteurs. Raison pour laquelle, donc nous, l'IGB a été choisi pour coordonner le réseau Nelga en Afrique francophone. Donc il y a au moins 9 États, et c'est l'IGB qui coordonne cette activité. Il y a des activités régionales, nous accompagnons les États dans la mise en place des politiques foncières, et au Sénégal aussi, nous accompagnons les acteurs. Et aujourd'hui particulièrement, donc vous avez vu l'ensemble des acteurs de la vallée du fleuve Sénégal, le Pédidas, les organisations paysannes, les collectivités locales, l'université, l'IPAR, le CNCR. Ceci, pourquoi ? Pour faire le diagnostic et mettre en place ce qu'on appelle l'observateur du foncier dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est un grenier de plus en plus menacé avec les investissements privés, les accaparements. Et aujourd'hui, vous partez dans la zone de Ressoubetchou, il y a une saturation des terres, des jeunes qui veulent cultiver, qui ont des moyens, qui ont des financements et qui ne trouvent pas de terres. Si on ne fait pas attention, on aura des problèmes. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous mettons en place l'observatoire. L'observatoire a pour rôle d'évaluer, d'expérimenter de nouveaux outils et d'anticiper les potentiels conflits pour qu'il y ait un climat apaisé, pour permettre, renforcer, consolider et protéger les exploitations familiales, mais pour essayer de voir comment réguler l'agrobusiness, pour que chacun puisse tirer le maximum de ce grenier indispensable, qu'il faut impérativement protéger la vallée du fleuve Sénégal.